Parole au candidat, 30 minutes pour convaincre. Nous recevons aujourd'hui un homme à ne plus présenter dans les microcosmes politiques congolais. Il s'agit du professeur ordinaire André Mbata Bentukoumessou. Il est en même temps secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. Et notre titre, qui n'est pas dans le jargon du Congolais, il est aussi professeur extraordinaire des universités sud-africaines. Bienvenue professeur. Merci, merci. Je suis heureux de participer à cette émission. Vous donnez la parole en fait au candidat. Je suis ma même candidat député national, candidat numéro 137 dans la circonscription électorale d'Imbélingue au Kassai central. Mais ici, je viens parler pour un candidat. Je ne viens pas parler pour moi-même. Je viens parler pour le candidat de la nation. Le candidat de l'Union sacrée de la nation, ce Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Candidat numéro 20. Puisque vous venez parler du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, la campagne électorale est démarrée, ça fait pratiquement dix jours aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous motive à solliciter à nouveau les suffrages des électeurs en faveur de ces candidats ? Qu'est-ce qu'il a fait et qu'il n'a pas fait et que vous souhaitez qu'il continue à faire ? Bon, disons, vous l'avez bien précisé, la campagne a débuté il y a dix jours. C'est lui qui l'a ouverte. C'est le candidat numéro 20 qui a ouvert la campagne pour l'élection, la campagne électorale pour les élections qui auront lieu le 20 décembre 2023. Et cela, c'est aussi un symbole. C'est lui qui a ouvert la campagne. Parce qu'en fait, c'est lui qui va gagner l'élection présidentielle. C'est lui qui va également être très convaincu. On n'a pas de doute là-dessus. Et notre candidat, Félix-Antoine-Jessegué de Cholombo, le candidat président numéro 20, va gagner cette élection présidentielle. Votre question à son pays en dehors. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi est-ce que nous sollicitons un second mandat pour lui ? Mais avant d'en arriver là, je crois que notre peuple, les électeurs, ceux qui vont se rendre aux urnes le 20 décembre 2023, devaient d'abord se rémémorer d'où on vient. Avant de parler du bilan, d'où venons-nous ? Félix-Antoine-Jessegué de Cholombo accède au pouvoir de la façon la plus démocratique par l'élection. En 2000, il est proclamé président de la République à l'issue de l'élection de 2018. Il hérite d'un pays. Il hérite d'une nation en péril. De quoi il hérite, Félix-Antoine-Jessegué de Cholombo ? Une nation agressée par le Rwanda depuis plusieurs décennies. Il hérite de ce pays-là. Il hérite de l'agression. L'agression dont notre pays est victime de la part de cet État voyou, de ce régime voyou. Il hérite d'un pays agressé par le Rwanda. Il hérite encore de quoi ? Une économie exsangue. Il hérite d'un pays où les droits de l'homme sont violés au quotidien. Dans ce pays, il hérite de ce pays-là. Il hérite d'un pays où le peuple, notre peuple, était finalement désespéré, sans aucune dignité. Et dans le pays, en dehors du pays, c'est de ce pays-là qu'il hérite. Il hérite d'un pays détruit. Il trouve un pays pratiquement dans le sous-sol, dans les très-fonds de la terre, et un pays qu'il a réussi à ramener à la surface. Voilà donc l'héritage. L'héritage, c'est un régime totalitaire, un régime autoritaire, disons-nous. Il hérite d'un pays où il y a des hommes sans foi ni loi qui dirigent. Et il est appelé à faire la compétition. Et il arrive. Il arrive. Il est élu président de la République. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que très souvent, on a entendu parler du bilan, et je vous le disais vous-même, mais quel est le bilan ? Quel est le bilan ? Vous allez partout sur les réseaux sociaux, on demande quel est le bilan. Voilà l'heure du bilan. Et on doit dire ce qu'il a fait. Et pourquoi nous sollicitons, notre peuple doit lui accorder un second mandat. Qu'est-ce que Félix Tshiseguedi réalise beaucoup de choses en très peu de temps ? Et lorsqu'il accède au pouvoir, déjà en 2019, je suis en train de répondre. Lorsqu'il accède au pouvoir, il n'a pas de majorité parlementaire. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque le président Félix Tshiseguedi demande un second mandat, il demande également que notre peuple lui accorde une majorité parlementaire. Voilà, il arrive. 2019, il n'a pas de majorité parlementaire. Et il faut dire ceci. Et parce que vous avez toujours voulu que vos émissions soient éducatives. Il arrive, quand vous n'avez pas... Ce régime que nous avons, c'est un régime de type parlementaire. C'est-à-dire, quand vous êtes président de la République, vous n'avez pas de majorité au Parlement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'était la majorité du FCK. Nous autres, délus des PES, nous n'étions qu'aux 32 députés. 32 sur 500. C'était pratiquement très difficile. C'était très difficile de diriger le pays dans ce sens-là. Donc, il n'a pas de majorité parlementaire. Il doit composer avec le régime moribond du FCC. Et vous savez, dans ce type de régime parlementaire, les décisions du président de la République pour être valable doivent porter, doivent être revêtues du contre-saint ministériel. Le président pouvait être là, il prend des décisions, mais si un ministre du FCC n'a pas, n'a pas contre-signé, ces décisions ne valaient pas la peine. On l'a vu avec le ministre des Finances. Et très souvent, à l'époque, je crois, même nous-mêmes... Même le premier ministre. Même le premier ministre. Donc, on ne pouvait pas... Beaucoup de gens se sont posé des questions. Mais pourquoi il ne fait rien ? Oh, mais celui du chef de l'État, c'est que les gens ne comprenaient pas le régime constitutionnel qui est le nôtre. Mais il est là. Pourquoi nous n'avons pas d'emploi ? Pourquoi il ne fait pas ceci, cela ? Il faudrait comprendre que la constitution que nous avons adoptée, nous, peuples congolais, qui nous rejettent actuellement, la constitution du 18 février 2006, institue un régime de type parlementaire où le président ne peut pas faire grand-chose s'il n'a pas de majorité parlementaire. Et je glisse déjà vers l'autre sens. Les candidats présidents qui sont en train de promettre monts et merveilles, mais ils doivent dire au peuple que s'ils n'ont pas de majorité, ils ne pourront rien faire. Tous ces candidats qui sont en train de créer comme à la fin, ils ne peuvent pas. On va y arriver. Non, tout le monde n'est pas Félix Tshisekedi. Tout le monde n'est pas Félix Tshisekedi. Il ne peut pas dire cela qu'il va créer. Ils ne peuvent pas le faire parce que d'où vient Tshisekedi ? D'où vient le candidat ? Il a passé toute sa généalité contre la dictature. Vous n'avez pas été le candidat. Il n'a vécu pas des années sous l'ombre de son père, Étienne Tshisekedi Ouamoulomba. Il a vécu la répression. Il a vécu la torture. Lui, notre candidat. Est-ce que vous connaissez un autre candidat qui a vécu ça ? Il a vécu la rélégation. Donc, vous ne pouvez pas dire, très facilement, monsieur le directeur, il a lutté pour son père, avec son père. Vous ne pouvez pas dire qu'il peut faire ce que lui a fait. Non, considérez le bas grand des candidats. Qui a le bas grand de ce candidat ? Félix Antoine Tshisekedi Ouamoula. Il a vécu la torture. Il a vécu la dictature. Il a vécu la rélégation. Il a tout vécu. Il a vécu les emprisonnements. Plus qu'aucun autre candidat. Mais revenons à la question principale. Il le trouve. Excusez-moi, avant de revenir à cette question, à vous entendre parler, c'est comme si vous sous-estimez, vous minimisez les autres, les 23 autres candidats qui sont dans la... Mais il ne lui va, il ne va pas le candidat numéro 20. Je ne le sous-estime pas. Ce sont des candidats, c'est comme dans une salle de classe. Il y a quelqu'un qui aura une distinction, il y a quelqu'un qui est extraordinaire, l'autre ne l'est pas. Ce n'est pas pour autant qu'il va minimiser les autres. Non. Il ne lui arrive pas à la cheville. C'est ça le bas grand de regarder même le candidat. D'où il vient ce candidat du peuple ? Lui est le candidat du peuple de la nation. Il a tout vécu. Emprisonné, battu, torturé, relégué avec son père. Personne, aucun autre candidat n'a vécu cela. Et vous pouvez le constater vous-même. Et vous le savez comme journaliste, et tout le monde le sait. Alors, il trouve un pays pratiquement détruit. Et là, vous dressez les bilans. Et là, le peuple constate le bilan. Parce que je ne veux pas tout dire, c'est difficile de vous dire ici tout ce qu'il a fait. Il arrive, il essaie de remettre le pays, de refaire vivre le pays. Disons d'abord que quand on parle du bilan, on trace deux choses. C'est un débat d'un homme politique. Il faut considérer le bilan en politique intérieure et un bilan en politique internationale. Ça, ce sont deux aspects. Parce que les bilans, très souvent, on met le social. Non, ça, ce n'est pas le bilan. Le bilan, constatez-le en politique interne et en politique externe. Et parce que nous parlons du bilan. Mais lui seul a un bilan. Parce que d'autres n'ont pas exercé la fonction présidentielle. Non. Il n'y a que lui qui a un bilan lorsque vous parlez du bilan. Les autres ne viendront qu'avec des rêveries, des chimères. Ils doivent rêver, je l'ai souvent dit. Moi qui en sais, le coup, rêver d'être président de la République, c'est aussi un droit de l'homme. Ils le peuvent rêver. Donc, lui seul, lui seul. Non, ce sont des rêves. Ils ne peuvent rêver. Et on ne peut pas les malmener. On ne peut pas les... Un rêve qui peut être aussi réalité. Bon, un rêve qui peut être chimérique, oui. Donc, les autres n'ont qu'un des rêves. Un seul a le bilan. C'est Félix-Antoine-Dizégué de Choulombo. Les autres, ce sont des rêves. Voilà, votez pour moi. Demain, le Congo devient un paradis. Il faut voter pour moi. Demain, je me fais à l'agression rwandaise. Bon, il a l'onction. Il a les bénédictions. On va les dire combien de fois ? Vous m'amenez dans un autre domaine. Mais je reviendrai au bilan. Lui seul a l'onction présidentielle. Et Dieu ne donne pas l'onction présidentielle à deux personnes en même temps. Ça ne se fait jamais. L'onction royale, l'onction présidentielle, elle ne donnait qu'à une seule personne pendant un temps déterminé. Attendez qu'il finisse. Qu'on vous donne l'onction. Mais tant qu'il est là, il a l'onction, les autres, vous pouvez vous promener comme on le voit. Rêve, non. Non. L'autre, il vient, mais il n'a pas l'onction. L'autre, il vient de Dieu et il est là. Il a été élu. Les autres rêvent. Comme on dit, bon, j'ai rêvé. La plupart sont des présidents dans leurs rêves. Il y en a d'autres qui ont rêvé pendant un temps. Le président, c'est si, mais dans ses rêves, tu te réveilles le matin, tu te rends compte qu'il n'y a qu'un président, c'est Félix-Antoine de Tchilombo. Pendant toutes ces années, vous connaissez, il y en a parmi ces candidats. D'autres qui ont rêvé, le président, on les appelait même président, mais c'est dans leurs rêves. Le lendemain, il se réveille. C'est la présidence de Félix-Antoine de Tchilombo. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Beaucoup de choses. Quelques éléments. En politique interne. Je vais arriver en politique étrangère. Avant d'y arriver, je voudrais qu'on retienne ce que j'ai dit au début. Que nous sommes dans un régime de type parlementaire. Un président sans majorité ne peut pas vraiment diriger ce pays et bien diriger le pays. De tous ces candidats-là, nous, l'Union sacrée de la nation, vous m'avez présenté, je suis secrétaire et permanent de l'Union sacrée de la nation. Nous aurons la majorité. Aucun autre candidat n'aura la majorité. C'est lui qui vous promet. Il n'y aura pas une majorité négociée, cette fois-ci. Non, il n'y aura pas négocié. Nous n'avions jamais négocié une majorité. Ceux qui nous ont réjoints, et ça, c'est très important à corriger, la Constitution dit que le mandat impératif est nul. Le député doit s'exprimer suivant ce qu'il pense, suivant la confiance qu'il a reçue de son peuple. Les députés, ce n'est pas parce que vous avez payé. Il y en a des gens qui pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout payer. Avec l'argent, ils paient même les électeurs. Non. Mais nous allons dire, comme disait le sphinx, Étienne Dizegedi, qu'ils amènent leur argent, vous bouffez leur argent. Du reste, c'est souvent mal acquis. Quelles sont les sources de ce financement-là ? Des millionnaires. Bouffez leur argent comme vous voulez. Le 20 décembre, bouffez leur argent. Et même quand ils vous visitent, faites semblant de bien les recevoir pour recevoir leur argent. Mais le 20 décembre, vous votez un seul candidat, c'est Félix Antoine Dizegedi-Tulombo. Ils vont se promener nombreux. Quand ils arrivent chez vous, chers compatriotes, bouffez leur argent sans la moindre inquiétude, parce qu'il est souvent mal acquis. Bouffez leur argent, allez les accueillir quand ils viennent dans leurs avions. Il semble que certains ont plusieurs avions. Allez les accueillir, bouffez leur argent, bouffez-le sans le moindre remords. Et le 20 décembre, votez pour votre seul candidat, Félix Antoine Dizegedi-Tulombo. Je reviens au bilan. En politique interne, on va avancer. En politique interne, il fait bien des choses. On parle du social. Et sa première intervention est dans l'ordre du social. Parce que, pour Félix Tizegedi-Tulombo, Qu'est-ce qui a été fait justement quand vous parlez du social ? Qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, je commence par la gratuité de l'éducation. Au niveau primaire. L'enseignement primaire, l'article 43 de la Constitution, lui, institue la gratuité. Et ça, ça fait partie du bilan. L'éducation, ça fait partie du social, pour ceux qui disent le social, le social. Mais c'est l'éducation d'abord. Parce que c'est l'éducation qui peut, comme disait Mandela, qui peut nous aider à transformer ce pays en une grande puissance. Une nation puissante et prospère au cœur du continent africain. Nous ne pouvons pas le faire sans l'éducation. Et lui, il institue la gratuité de l'éducation. Prévu dans la Constitution depuis 2006. Depuis 2006. Jamais appliqué. Jamais appliqué. Il a fallu attendre Félix-Antoine-Joséguédi-Chulombo, président de la République. Et vous allez me dire, ça, ça ne fait pas partie du bilan ? Prévu depuis 2006. Il a fallu qu'OFATI soit là pour qu'il soit appliqué. La gratuité. Et cette gratuité qui permet, qui permet à plus de 3 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Mais c'est le directeur. Gratuité. 3 millions d'enfants incapables d'accéder, mais qui accèdent à l'enseignement. Grâce à Félix-Antoine-Joséguédi-Chulombo, plus de 3 millions d'enfants. Vous allez me dire, ça fait partie du social. C'est du bilan. Et même si nous devons voir maintenant la qualité, on doit continuer à travailler sur la qualité, mais il le fait. Ça, il le fait. C'est du nouveau. C'est lui qui sait le faire. Ça, c'est un défi, c'est pas tout ailleurs. Donc, on doit travailler sur l'éducation. J'étais dernièrement à Bruxelles. J'ai constaté quoi ? Même l'éducation en France, en Belgique, a baissé. Et ça, c'est un pourcent des universités qui vous parlent. La gratuité de l'éducation. Pourquoi elle ne commence pas l'éducation ? Parce que pour lui, c'est l'homme d'abord. La première valeur, la première ressource de la République démocratique du Congo. Mais ce ne sont pas ses mines. Ce n'est pas le cuivre. Ce n'est pas le coton. Nous sommes évidemment l'un des pays les plus riches de la planète en termes de ressources naturelles. Mais pour Félix, c'est qu'il conçoit, lui, que la première ressource du pays, c'est l'homme. C'est l'homme dont il faut améliorer l'être. C'est l'homme. Il faut l'éducation. Et lui comprend cela. Et ce n'est pas fini. L'éducation, on ne va plus loin. Vous avez vu nos universités. Vous parlez à un pourcentage des universités. Vous avez vu nos universités transformées. Vous avez vu, parlons de l'université de Kinshasa, vous avez vu les Jeux olympiques tenus là-bas. Vous avez vu les hommes des étudiants transformés. Et dans quel état ils étaient ? Vous avez vu les étudiants dotés de bus académien. Ça fait partie de l'éducation. Et on poursuit. Et le plan, l'avenir, c'est quoi ? C'est pousser la gratuité au niveau du secondaire. Et demain, que les étudiants à l'université aient des bourses d'études. Ça, c'est Félix-Antoine Tisségué de Cholombo. Il vient faire des choses qu'il a commencées. Il va continuer à les faire. Il n'est pas quelqu'un qui vient vous raconter des... qui vient vous amener des rêves, des chimères. Non. Ça, il l'a fait. Gratuité, parlons de l'homme. Toujours de l'homme. Parce que souvent, on pense que le Congo, c'est un pays seulement riche en ressources naturelles. Ils ignorent que la première ressource du Congo, c'est le Congolais. C'est l'homme Congolais. dont il faut améliorer l'existence. Laissons la gratuité de l'éducation. Nous en arrivons à quoi ? À la gratuité. La gratuité de la maternité. L'article 47, le droit à la santé. Et ça, c'est dans les droits économiques et sociaux. La gratuité. Imaginez ces femmes bloquées parce qu'elles ont pris en otage dans les hôpitaux. Parce qu'elles sont un coup de chair. C'est poussé aux familles d'avoir beaucoup d'enfants. Mais où est le problème ? Les familles nombreuses sont encore une source de pauvreté. Où est le problème ? Qui a dit que c'était une source de pauvreté ? Donc, la gratuité. Vous ne savez pas aller, monsieur le directeur. Vous me demandez de poser la question sur le bilan, non ? La gratuité. Aller dire à cela, à ces femmes maintenant, qu'on ne peut plus prendre en otage parce qu'elles ont accouché. Vous allez leur dire le contraire. Non. Et ça, il a fallu qu'ils soient là. Ça, c'est du Félix-Antoine-Dizekedi-Chulombo. La gratuité. Et si je revenais à l'éducation, à la gratuité de l'éducation, mais il faut souligner, mais ça lui a coûté beaucoup d'ennemis. Toutes ces institutions qui vivaient, il y avait certaines écoles, même des confessions religieuses, des gens payant des vices fortes. Vous payez un dollar, vous payez un euro. C'est pourquoi ? C'est en commençant par là que certains sont entrés dans l'opposition face à Félix-Antoine-Dizekedi-Chulombo parce qu'il leur a coupé la main qui les nourrissait. Il parlait du bien du peuple, l'intérêt du peuple. Nous sommes pour le peuple. Alors que le même peuple, il était incapable d'entrer dans leurs écoles, d'accéder à leurs écoles. Mais c'est quoi ? Et lorsque Félix-Dizekedi-Chulombo a institué la gratuité de l'éducation, vous avez vu tous ses ennemis. Tout le monde s'opposait à devenir opposant. Pourquoi ? Il leur a coupé la main qui les nourrissait avec des taux de minervales exorbitants dans les écoles, alors que vous prêchez, alors que vous parlez, vous prônez les intérêts du peuple. Donc là, ça s'explique. J'en passe. On termine avec les 145 territoires. Ce n'est pas que je ne veux pas arriver à 145. Tout le monde ne parle que de ça. On a plus. Parlons de l'administration. De l'administration. L'administration publique. Mais Félix-Dizekedi-Chulombo a amélioré les conditions de vie dans l'administration publique. Les salariés ont augmenté. Demandez à l'enseignant. Il touchait combien sur l'ancien régime ? Combien est-ce qu'il touche aujourd'hui ? Félix-Antoine-Dizekedi-Chulombo. Les rêveurs ne peuvent que critiquer. Les autres candidats présidents de la République estiment qu'on devait... Ils n'ont qu'au des rêves. Je parle d'un bilan. Je ne veux pas... Vous n'allez pas m'amener au rêve. Les autres candidats sont en train de rêver. Pourquoi vous voulez qu'on discute sur les rêves ? Je parle d'un bilan. Vous avez posé la question sur le bilan. Donc, l'administration publique. Le fonctionnaire, il touchait combien ? Là, combien aujourd'hui ? Et même en termes de dignité. Le policier, le militaire. Combien ? L'enseignant, il a combien aujourd'hui ? Ça, ça fait également partie du social. Ça fait partie du social. Et puis, on peut continuer. Même dans les entreprises. Dernièrement, j'étais avec le chef de l'État à l'ONATRA. L'ONATRA, des personnes, plus de 3 000 retraités, des gens qui vont en retraite avec un chèque. Et vous savez quoi ? Ils étaient en retraite depuis 2013. 2013 ! Il a fallu attendre Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo pour que ces agents de l'ONATRA et d'autres qui vont suivre puissent avoir l'argent pour aller en retraite. Et ça, c'est du bilan. Et ça, c'est du solide. Bon, ce n'est pas fini. Je ne suis pas encore arrivé. Non, non, on a trop parlé du bilan. Quel est le bilan ? Quel est le bilan ? J'ai continué avec le bilan en politique interne. Donnez-moi quelques temps. En politique interne. Mais nous allons aux élections, non, messieurs les directeurs ? Moi, j'étais président de la commission politique, administrative et juridique. On disait, pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire le forcing ? Pourquoi ? Mais si les élections ont lieu le 20 décembre 2023, mais c'est grâce à Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo ? Mais d'autres candidats devaient commencer par lui dire merci. Aujourd'hui, tout le monde parle. On est en campagne, n'est-ce pas ? Parce qu'il y avait inclusivité ? Non, disons parce qu'ils ne croyaient pas aux élections. Et pourquoi aussi ? Parce que pour la première fois, avec Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo, des élections auront lieu dans le délai constitutionnel. Et ça, c'est très important. C'est du bilan, messieurs les directeurs. C'est du solide. Lui a du solide et en fait, du béton. Pendant que les autres ont du sable, qui sont en train de pulvériser partout. Mais un certain nombre de vos plateformes politiques parlent déjà de la fondation. Je vous dis ceci. En politique externe et rapide. Je ne suis pas encore arrivé aux 145 territoires. Pourquoi vous ne voulez pas ? Vous avez dit que vous n'allez pas en parler. Non, non, je vais en parler. Laissez-moi parler du bilan. Parce que demain, quelqu'un viendra vous dire quel est le bilan de Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo ? Les élections ont lieu grâce à lui dans les délais constitutionnels. Sinon, tous les candidats d'aujourd'hui ne seraient pas candidats. Ils rêvaient du glissement. Dialogues. Même aujourd'hui, il y en a encore qui rêvent. Parce qu'il y a trop de rêveurs dans ces pays. Pas seulement ceux qui rêvent d'être président de la République. Et en fait, j'ai dit que tout le monde peut rêver. Donc, les élections ont lieu dans les délais constitutionnels grâce à lui, Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo. Donc, lui peut tenir au respect de la Constitution. L'État des droits, c'est aussi cela. Lui seul peut tenir. Depuis que nous sommes là, 2006, lui seul peut nous organiser les élections dans un délai constitutionnel. Et parlant des élections, parce que j'étais derrière moi à Bruxelles, vous allez poser la question. Vous allez y arriver, mais je peux déjà épingler. Je peux déjà épingler. Ça, ce n'est pas encore la politique extérieure. C'est que les Congolais qui sont à l'étranger, ils n'entrent plus. Et avec Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo, on n'aborde pas leurs problèmes sous l'aspect seulement de la politique extérieure. Ils sont citoyens. Pour la première fois, et je l'ai dit à Bruxelles, je le dirai dimanche prochain, à Pretoria, en Afrique du Sud, à Johannesburg, où je dois lancer la campagne. Oui, grâce à Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo, nos compatriotes de la diaspora vont voter pour la première fois. Pour la première fois, ils n'étaient pas considérés comme citoyens, nos compatriotes de la diaspora. Il a fallu attendre. Cinq pays, Canada, Etats-Unis, France, Belgique, l'Afrique du Sud. Il a fallu attendre Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo pour que nos compatriotes qui sont dans la diaspora, ils comprennent qu'ils sont aussi citoyens. Et naturellement, lorsqu'ils vont voter demain, ils voteront d'abord pour la personne qui a rendu cela possible, qui leur permet de voter pour la première fois. Lorsqu'ils vont voter demain aux Etats-Unis, ils disent, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, vous avez suivi. Les secrets étaient dans l'urne. Vous avez vu Bruxelles, ils l'ont dit. Vous allez voir Paris, vous allez voir l'Afrique du Sud, le Canada ou les Etats-Unis, ça, c'est du Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo et c'est du bilan et c'est du surlide. Vous voulez maintenant que j'arrive aux 145 territoires ? Très bien. Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Laissez-moi quand même dire un mot. Parce qu'on parle du bilan. Le bilan, le bilan. 145 territoires. Parce que lui pense, Félix-Antoine Tisséguéry-Chulombo, que le développement ne peut se faire que par la base. Il fallait rapprocher l'administration de la base. D'où les PDL-145 territoires. Mais qui pouvait avoir ? C'est pourquoi c'est un président qui a de l'onction. Il a l'onction, il a les provisions. Et de sa tête est venu quoi ? De sa tête est venu PDL-145. Les autres n'ont pas de vision. Ils n'ont pas d'onction, ils n'ont que des rêves, des distractions. Lui, il a fait ça. C'est un peu cela. C'est comme l'Union Sacré-Landes Nation. Lui comprend que le développement ne peut se faire que par la base, qu'on commence par la base. Et vous avez vu, PDL, 145 territoires, des milliers d'écoles, des milliers de centres de santé. Et ça continue. Voilà. Donc, vous ne voulez, on ne veut plus du bilan. On aura compris, les téléspectateurs auront compris que le bilan de Félix Saint-Antoine, c'est du solide, des heures et des heures. Nous vous l'avions déjà averti que nous n'allons pas anticiper. L'ordre du bilan va arriver et l'ordre du bilan est arrivé. Malheureusement, on ne me donne pas assez de temps. On reviendra alors. En politique extérieure, en politique extérieure, mais Félix Saint-Antoine, c'est qu'il y a de Choulombo redonne la dignité et la crédibilité à notre peuple. Il fait quoi ? Il dirige presque toutes les organisations régionales. président d'exercice de l'Union africaine, président d'exercice de la SADEC, président d'exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est président de toutes les organisations. Il parle. Vous avez un chef de l'État congolais debout et qui parle. Alors que vous avez des muets, vous avez des... Il ne pouvait pas parler. Vous avez... Il est arrivé au bon moment. Il a l'anxion. Quand on a l'anxion, on arrive au bon moment. Il peut parler au nom de la RDC. On l'a vu aux Nations Unies, à New York. Il peut parler. On écoute le président de la RDC. Mais vous avez eu des présidents qui ne pouvaient même pas parler dans ce pays et dont la parole ne pouvait pas être audible. Voilà sur le plan extérieur. Et on nous respecte aujourd'hui. Quand la RDC parle, le retour, le géant, il est là. Et même quand nous sommes victimes de l'agression, nous avons hérité de l'agression. Nous savons citer l'agresseur. Tous ces candidats-là, ils ont honte. Il ne peut pas citer l'agresseur. Il est le premier. Alors qu'on cachait, non. Des voisins, non. L'agresseur, c'est le Rwanda. L'État voyait du Rwanda, dirigé par M. Kagame. Mais les autres ont peur de citer Kagame. Ils ne peuvent pas le citer. Parce que ce sont la plupart, ce sont des candidats de l'étranger. Et le président a eu la raison de le dire. La plupart parmi eux, vous avez des marionnettes de l'étranger. Des marionnettes pour poursuivre un agenda de l'étranger. Lui peut citer l'agresseur Kagame. Et nous allons, il a dit, nous allons mettre fin à l'agression. On va y arriver. Donc, vous avez la politique interne et la politique étrangère. Je suis obligé de parler très vite. Parce que le bilan de Félix-Antoine Tissikadi-Chulombo, c'est du solide. Merci, professeur Mbata. Ce n'est pas comparé au rêve des autres auditions. Merci, professeur ordinaire, André Mbata. Et professeur en même temps extraordinaire. Je vais vous expliquer un peu. Ordinaire de les jargones congolais. Extraordinaire en Afrique du Sud. Sous-titrage ST' 501